Le Notre Père est un pouvoir incroyable, capable d'ouvrir des portails célestes, de briser les barrières spirituelles et de transformer complètement votre vie. Ça est une prière qui a toujours été à votre portée, mais peut-être n'avez-vous jamais réalisé sa véritable puissance. Imaginez si je vous disais que ces mots apparemment simples détiennent un pouvoir capable de révolutionner votre cheminement spirituel. Explorons plus en profondeur l'expression « que ton nom soit sanctifié ». À première vue, cela peut paraître un peu formel, mais il y a derrière ces mots un sens profond qui peut changer notre vie spirituelle de manière surprenante. Réfléchissons ensemble. Que signifie sanctifier quelque chose dans le contexte biblique ? Sanctifier, c'est mettre quelque chose à part dans un but particulier, le rendre sacré. C'est comme avoir à la maison une vaisselle que l'on n'utilise qu'à des moments très importants. Ces plats sont réservés aux occasions spéciales. Maintenant, pensez au nom de Dieu de cette façon. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié dans la prière du Notre Père, nous demandons que le nom de Dieu soit reconnu comme saint, spécial et unique dans tout l'univers. Moi, cela va plus loin. Nous nous engageons à traiter le nom de Dieu, et donc Dieu Lui-même, avec le plus grand respect et révérence dans nos vies. C'est comme si nous disions, « Père, puis-je vivre de telle manière que, lorsque les gens me regardent, ils voient un reflet de ta sainteté ? » C'est transformateur. Nous ne parlons pas seulement d'éviter, d'utiliser le nom de Dieu en vain, mais de vivre d'une manière qui honore Dieu dans tous les aspects de notre existence. Imaginez si chaque chrétien mettait réellement cela en pratique. En quoi notre société serait-elle différente si chacun de nous s'engageait à refléter la sainteté de Dieu dans ses actions, ses paroles et ses attitudes ? Cela entraînerait un changement radical. Notez que Jésus place cette partie au début de la prière, comme s'il disait, avant de demander quoi que ce soit pour vous-même. Rappelez-vous qui est Dieu et le respect qu'il mérite. C'est un puissant rappel que notre vie spirituelle ne doit pas être centrée sur nous, mais sur Dieu. Lorsque nous sanctifions le nom de Dieu, nous adaptons notre vie au dessein divin. Et cela, mes amis, est la première étape vers une vie véritablement transformée. Poursuivons notre chemin à travers le « Notre Père » et arrivons à une phrase qui est à la fois une demande et une déclaration d'abandon. « Que ton règne vienne ». Ces quatre mots ont un impact énorme. Et s'ils sont compris et vécus, ils peuvent transformer nos vies de manière incroyable. Pensez-y. Si vous étiez citoyen d'un pays en guerre, vivant sous un gouvernement corrompu et oppressif, et que vous saviez qu'un roi juste et bon était sur le point d'arriver pour établir un nouveau royaume de paix et de prospérité, que ressentiriez-vous ? Excité, plein d'espoir, anxieux. C'est exactement ce que Jésus nous enseigne de demander ici. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une idée abstraite ou un lieu lointain. C'est la présence du gouvernement de Dieu qui se manifeste dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Lorsque nous prions « Que ton règne vienne », nous disons « Dieu, que ta volonté prévale, que ton gouvernement s'établisse, que ta justice règne ». C'est comme ouvrir les portes de notre cœur et de notre société et dire « Entrez, roi Jésus, et régnez ici ». Mais rappelez-vous, mes amis, cette prière nécessite un engagement. Demander le royaume de Dieu signifie être prêt à vivre selon les valeurs de ce royaume. C'est comme déménager dans un nouveau pays. Vous devez être prêt à apprendre une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de vivre dans le royaume de Dieu. L'amour remplace la haine, le pardon l'emporte sur la vengeance, l'humilité l'emporte sur l'orgueil. Ce n'est pas facile, mais c'est un changement qui transforme tout. Et le plus étonnant, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de notre vie pour expérimenter ce royaume. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Luc 17, 21 Chaque fois que nous choisissons d'aimer au lieu de haïr, de pardonner au lieu de garder rancune, de servir au lieu de vouloir être servi, nous apportons un morceau du royaume de Dieu sur terre. Imaginez si tous les chrétiens vivaient de cette façon, cherchant et manifestant constamment le royaume de Dieu. Ce serait une révolution d'amour et de justice qui transformerait le monde. Ainsi, la prochaine fois que vous prierez que ton royaume vienne, rappelez-vous, vous ne faites pas seulement une demande, mais vous vous engagez à être un représentant de ce royaume, ici et maintenant. Poursuivons notre chemin à travers le Notre-Père pour arriver à une phrase que beaucoup d'entre nous répètent, sans en comprendre le véritable impact, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, ce n'est pas seulement une expression d'acceptation, c'est une déclaration audacieuse d'alignement avec le dessein divin. Imaginons ensemble, et si nous pouvions apporter un peu de paradis sur terre ? C'est exactement ce que Jésus nous enseigne de demander ici. Mais que signifie réellement la volonté de Dieu ? Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles rigides, ni d'une destination fixe. La volonté de Dieu est son désir parfait pour nous viser le monde. C'est comme si Dieu avait un merveilleux plan architectural pour l'univers, et nous demandons que ce plan devienne une réalité dans nos vies et autour de nous. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que serait-ce si la volonté de Dieu était pleinement réalisée sur terre ? Il n'y aurait plus de guerre, de faim, d'injustice ou de souffrance. L'amour règnerait en maître. La paix serait la norme et la joie serait notre compagne constante. Cela ressemble-t-il à une utopie ? Eh bien, c'est exactement pour cela que nous devons prier. Lorsque nous disons que ta volonté soit faite, nous nous engageons à être les acteurs de cette transformation. C'est comme si nous disions, « Dieu, utilise-moi comme canal de ta volonté parfaite dans ce monde imparfait. » Mais attention, ce n'est pas facile. Parfois, la volonté de Dieu peut aller à l'encontre de nos désirs immédiats ou des attentes de la société. C'est comme pagaillé à contre-courant. Cela demande des efforts, du courage et de la persévérance. Plongeons dans un moment puissant de la vie de Jésus dans le jardin de Gethsémanie. Là, il a fait face à une réalité difficile en priant. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Jésus nous a montré que s'aligner sur la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais que c'est toujours le meilleur chemin. Et le plus incroyable, c'est que lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, nous trouvons une paix et une joie qui dépassent nos circonstances. C'est comme découvrir notre véritable objectif, la raison pour laquelle nous avons été créés. Ainsi, la prochaine fois que vous prierez que ta volonté soit faite, rappelez-vous, vous vous offrez comme agent de changement divin dans le monde. Vous dites « oui » au plan parfait de Dieu, même si vous ne comprenez pas tout. Et dans ce « oui » réside le secret d'une vie vraiment pleine et pleine de sens. Explorons maintenant une partie de la prière du Notre Père qui s'adresse directement à nos besoins quotidiens. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». À première vue, cela peut paraître une demande simple, voire banale. Après tout, commander de la nourriture ne semble pas très spirituel, n'est-ce pas ? Mais il y a une profondeur incroyable dans ces mots que nous ne réalisons souvent pas. « Pourquoi ? Pensez-y avec moi. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, nous apprendrait-il à demander quelque chose d'aussi fondamental que du pain ? » Justement parce que c'est basique, c'est essentiel. Le pain, dans la culture du Moyen-Orient, ne représente pas seulement de la nourriture, mais tous les besoins fondamentaux de la vie. C'est comme si Jésus nous apprenait à dire « Père, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui ». Il ne s'agit pas d'une demande de luxe ou d'excès, mais de subsistance quotidienne. C'est une reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu pour les choses les plus essentielles de la vie. Imaginez un bébé qui dépend entièrement de ses parents pour se nourrir. Il ne s'inquiète pas de l'avenir. Il espère que ses parents lui donneront tout ce dont il a besoin. C'est exactement cette confiance que Jésus veut que nous ayons en notre Père céleste. Mais il y a plus. Jésus nous enseigne de demander notre pain quotidien, non pas pour un mois ou une année, mais pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous lui fassions confiance au quotidien, que nous recherchions chaque jour sa présence et sa provision. C'est comme la manne que Dieu a donnée aux Israélites dans le désert. Elle tombait quotidiennement et il devait la récolter chaque jour. Dieu aurait pu fournir de la nourriture pour un an à la fois. Mais il voulait que son peuple apprenne à lui faire confiance chaque jour. Et n'est-ce pas ce que beaucoup d'entre nous doivent apprendre ? Nous vivons dans une société qui valorise la confiance en soi et l'indépendance. Mais Jésus nous rappelle qu'au fond, nous dépendons de Dieu pour tout. Lorsque nous prions pour notre pain quotidien, nous reconnaissons cette dépendance et renforçons notre foi. C'est un puissant antidote à l'anxiété et au matérialisme. De plus, cette prière nous apprend à être reconnaissants pour ce que nous avons. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour notre pain quotidien, nous découvrons une joie et une satisfaction qu'aucune richesse matérielle ne peut nous procurer. Ainsi, la prochaine fois que vous prierez, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Rappelez-vous, vous faites bien plus que demander de la nourriture. Vous déclarez votre confiance en Dieu, reconnaissez votre dépendance à son égard et cultivez un cœur reconnaissant. Et c'est là que réside le secret d'une vie vraiment riche et satisfaite. Nous arrivons maintenant à une partie du Notre Père que beaucoup trouvent la plus difficile. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Mes amis, ces mots ont un pouvoir transformateur qui peut révolutionner nos relations et notre vie spirituelle. Déballons cela ensemble, comme si nous ouvrions un cadeau précieux. Notons d'abord que Jésus utilise la métaphore des dettes pour parler des péchés. C'est comme si chaque erreur que nous commettons, chaque offense contre Dieu ou autrui, était une dette sur notre compte spirituel. Et qui d'entre nous n'a pas de dette dans ce sens ? Nous échouons tous, nous péchons tous, mais voici la bonne nouvelle. Dieu est prêt à pardonner ses dettes. Imaginez si un jour vous receviez une lettre de la banque vous informant que toutes vos dettes ont été annulées. Quel soulagement, quelle liberté vous ressentiriez. C'est exactement ce que Dieu propose de faire avec nos dettes spirituelles. Mais voici le défi. Jésus ajoute une condition. Tout comme nous pardonnons à nos débiteurs. C'est comme si Dieu disait, « Je suis prêt à effacer vos dettes, mais vous devez être prêt à faire de même avec ceux qui vous doivent. » Wow ! Cet radical n'est ce pas. Nous souhaitons souvent le pardon de Dieu, mais nous sommes réticents à pardonner aux autres. C'est comme vouloir recevoir un cadeau, mais refuser de le transmettre. Jésus nous enseigne que le pardon n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, mais quelque chose que nous devons mettre en pratique activement. C'est un cycle. Plus nous faisons l'expérience du pardon de Dieu, plus nous avons le pouvoir de pardonner aux autres. Et plus nous pardonnons, plus nous comprenons et apprécions. Le pardon de Dieu, c'est un chemin vers la liberté. Pensez aux personnes que vous connaissez qui entretiennent de la rancune et du ressentiment depuis des années. C'est comme porter un poids énorme sur ses épaules. Le pardon nous libère de ce fardeau. Bien sûr, ce n'est pas simple. Les blessures sont parfois profondes et douloureuses. Mais rappelez-vous, pardonner ne signifie pas accepter l'erreur commise. Cela signifie choisir de lâcher prise. Il est essentiel de comprendre que pardonner n'implique pas nécessairement l'oubli ou le rétablissement immédiat de la confiance. C'est-ce comme ouvrir la cellule, où nous avons gardé le délinquant et réalisé comme fait ? C'est-ce nous qui sommes piégés ? Le pardon est un processus souvent long et difficile, mais profondément libérateur. Pensez à une blessure qui n'arrête pas de saigner. Le pardon cesse comme appliquer un pansement qui permet la guérison. Cela n'élimine pas instantanément la douleur ou les cicatrices, mais cela déclenche le processus de guérison. Jésus a bien compris la difficulté de pardonner. Sur la croix, il nous a montré le plus grand exemple lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34 Il n'a pas minimisé l'offense, mais a choisi la voie du pardon face à la plus grande injustice. Lorsque nous prions « Pardonne-nous comme nous pardonnons », nous suivons cet exemple divin. Nous disons « Dieu, tout comme tu me pardonnes même lorsque je ne le mérite pas, aide-moi à offrir ce même pardon aux autres. » C'est une décision courageuse. N'est-ce pas ? Mais c'est aussi la clé d'une vie de liberté et de paix intérieure. Pensez aux relations qui ont été brisées dans votre vie à cause d'un manque de pardon. Maintenant, imaginez ce que ce serait si le pardon coulait librement. Les familles pourraient être restaurées, les amitiés renouvelées et les communautés guéries. Le pardon a le pouvoir de briser les cycles de haine et de vengeance qui durent souvent des générations. Il n'est pas exagéré de dire que le pardon peut changer le monde. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons nous soumettre à des situations abusives ou ignorer la quête de justice. Le pardon peut coexister avec la création de limites saines et même avec la recherche d'une justice juridique. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que nous ne devons pas permettre à l'amertume et au ressentiment de dominer notre vie. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons et ne rendons pas service à autrui. Nous choisissons la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Alors, la prochaine fois que vous réciterez cette partie du Notre-Père, pensez. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner ? Y a-t-il une blessure que vous devez laisser derrière vous ? N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le même Dieu qui nous pardonne est prêt à nous donner la force de pardonner aux autres. En poursuivant notre réflexion sur le Notre-Père, nous tombons sur une demande qui peut paraître un peu effrayante au premier abord. Et ne nous soumets pas à la tentation. Beaucoup d'entre nous se demandent. Pourquoi devons-nous demander cela à Dieu ? Nous soumettrait-il à la tentation ? Mettons les choses au clair ensemble. Premièrement, il est important de savoir que Dieu ne nous tente jamais à faire le mal. Jacques 1, 13 déclare clairement « Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, que je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne ». Ainsi, ce que Jésus nous apprend à demander ici ressemble davantage à « Père, guide-nous loin des situations qui pourraient nous conduire au péché. Aide-nous à éviter les pièges de l'ennemi ». C'est une reconnaissance de notre vulnérabilité et du besoin constant de la direction et de la protection de Dieu. Pensez-y comme à un parent qui apprend à son enfant à faire du vélo. Le Père ne veut pas que son fils tombe, mais il sait qu'il y a des risques en chemin. Puis, il tient le vélo, éloigne son fils des obstacles et l'encourage à avancer. De même, Dieu nous guide face aux tentations. Il ne supprime pas toutes les difficultés de notre chemin, car il sait que c'est à travers les défis que nous grandissons. Mais, il est toujours prêt à nous guider et à nous fortifier. Cette partie de la prière nous rappelle également l'importance d'être vigilant. C'est comme si Jésus disait « Faites attention, l'ennemi cherche toujours une occasion d'attaquer ». Rappelez-vous comment Jésus a averti Pierre la nuit où il a été trahi. « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Matthieu 26, 41 Il savait que Peter serait confronté à une forte tentation de le renier, et il voulait qu'il soit préparé. De même, lorsque nous demandons « Ne nous soumets pas à la tentation ». Nous nous préparons spirituellement aux défis à venir. C'est comme un athlète qui s'échauffe avant une compétition. Nous nous préparons spirituellement au combat de la vie. Mais, sachez que nous ne vous demandons pas de ne jamais affronter la tentation. Les tentations font partie de la vie. Même Jésus a été tenté. Ce que nous demandons, c'est la force d'endurer, la sagesse de discerner et la grâce de Dieu pour tenir bon. Et c'est un humble aveu que nous sommes fragiles seuls, mais qu'avec Dieu, nous sommes forts. Paul l'a bien compris lorsqu'il écrit « Aucune tentation ne vous a frappé qu'il ne soit commune aux hommes, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. » 1 Corinthien 10, 13 Quelle merveilleuse promesse ! Dieu ne nous délivre pas de toutes les tentations, mais il nous assure que nous n'affronterons jamais rien que nous ne puissions vaincre. Son aide. Venons-en maintenant à la dernière requête du Notre Père. Mais délivrez-nous du mal. Ces mots sont porteurs d'une signification profonde et d'une promesse puissante. C'est comme si Jésus nous donnait un bouton d'urgence spirituel à utiliser quotidiennement. Mais que signifie être délivré du mal ? Certains interprètent cette phrase comme « délivrez-nous du malin », faisant directement référence à Satan. D'autres l'entendent comme une demande plus large de protection contre toutes les formes de mal. Quoi qu'il en soit, ce que Jésus nous enseigne ici est profond. Elle reconnaît que nous vivons dans un monde où le mal est une réalité présente et active, cesse comme si nous étions sur un champ de bataille spirituel et que Jésus nous donne une prière de protection à utiliser chaque jour. Visualisez un soldat préparant son équipement de protection avant une mission. Cette partie de la prière est comme notre vérification quotidienne de notre armure spirituelle. Nous demandons à Dieu de nous protéger, de nous garder et de nous libérer des pièges de l'ennemi. Notez que nous ne demandons pas à être retirés du monde ou isolés des problèmes. Jésus a prié pour ses disciples en disant « Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du malin ». Jean 17, 15 Nous voulons la protection de Dieu pendant que nous vivons dans ce monde et accomplissons notre objectif. Comprendre que nous sommes délivrés du mal ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés ou à des épreuves. Parfois, Dieu nous permet de traverser des épreuves pour notre croissance et notre renforcement spirituel. L'apôtre Paul, par exemple, a fait face à de nombreuses adversités, mais il a pu dire « Le Seigneur m'a délivré de toutes » de Timothée 3, 11. Être délivré du mal ne signifie donc pas nécessairement être épargné par toutes les difficultés, mais être capable de les affronter et de les surmonter par la force et la grâce de Dieu. Cette prière nous rappelle également notre responsabilité. « Tandis que nous demandons la protection de Dieu, nous sommes également appelés à résister au diable » Jacques 4, 7 et à ne laisser aucune place au mal Éphésiens 4, 27 C'est un partenariat entre la protection divine et notre vigilance. Lorsque nous prions, délivrez-nous du mal. Nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de Dieu et notre confiance en sa protection. C'est comme un enfant qui, face à l'obscurité, cherche la main de son Père. Même si l'obscurité est effrayante, la présence du Père apporte sécurité et courage. De même, cette prière nous rappelle que, aussi menaçant que soit le mal qui nous entoure, nous avons un Père céleste qui est plus grand et plus puissant que toute force du mal. Maintenant que nous avons parcouru toutes les requêtes du Notre Père, il est crucial que nous comprenions que cette prière n'est pas une formule magique ou un porte-bonheur. C'est un modèle de communication avec Dieu que Jésus nous a donné, un guide pour aligner nos cœurs avec celui du Père. Considérez-le comme une carte au trésor spirituel. Chaque phrase est une direction qui nous rapproche du cœur de Dieu et de ses desseins pour nos vies. Lorsque Jésus enseignait cette prière, il disait essentiellement, « Voici comment vous devez vous approcher de Dieu. Voici les priorités qui doivent guider votre vie. » Il est fascinant de voir comment la prière est structurée. Elle commence par une focalisation sur Dieu, son nom, son royaume et sa volonté. Ce n'est qu'alors que nous nous tournons vers nos propres besoins, nourriture, pardon et protection. C'est comme si Jésus nous disait, « D'abord, alignez-vous sur les desseins de Dieu, puis présentez-lui vos besoins. » Cela transforme complètement notre perspective sur la prière, n'est-ce pas ? Nous nous approchons souvent de Dieu avec une liste de requêtes comme s'il était un génie dans la lampe céleste. Mais le Notre Père nous enseigne à chercher d'abord le royaume de Dieu en espérant que toutes choses nous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. C'est un changement radical de mentalité. Remarquez également comment la prière se fait en communauté. Jésus nous apprend à dire, « Notre Père, notre pain, pardonnez-nous, délivrez-nous. » Cela nous rappelle que nous faisons partie d'une famille de foi. Nos prières ne doivent pas être seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les membres de la communauté de Dieu. C'est un puissant antidote à l'individualisme qui imprègne souvent notre spiritualité moderne. Une autre chose intéressante à propos du Notre Père est sa simplicité et sa concision. Jésus ne nous a pas appris à utiliser des mots compliqués ou à faire de longues prières. Il a dit à une autre occasion, « Et lorsque vous priez, ne faites pas de répétitions inutiles comme les païens qui pensent qu'ils seront exaucés à cause de leurs nombreuses paroles. » Matthieu 6, 7. Le Notre Père nous montre que l'efficacité de la prière ne réside pas dans la quantité de paroles, mais dans la sincérité du cœur. C'est comme une conversation intime avec un Père aimant. Nous n'avons pas besoin de formalités excessives. Dieu veut entendre nos cœurs et un discours élaboré. Alors, mes amis, la prochaine fois que vous réciterez le Notre Père, faites-le avec intention et attention. Arrêtez-vous à chaque phrase et réfléchissez à sa signification. Laissez chaque mot pénétrer profondément dans votre cœur et transformer votre vie. Cette prière a le pouvoir de changer non seulement la façon dont nous communiquons avec Dieu, mais toute notre existence. Explorons maintenant comment nous pouvons intégrer les principes du Notre Père dans notre vie quotidienne. Après tout, cette prière n'a pas été donnée simplement pour être récitée, mais pour être vécue. C'est comme une recette. Il ne suffit pas de lire les ingrédients, il faut les mélanger et les cuire pour savourer le plat final. Commençons par Notre Père qui es aux cieux. Ces paroles nous invitent à vivre avec la conscience constante que nous sommes aimés de Dieu. Imaginez commencer chaque journée en vous souvenant de cela. Quelle différence cela ferait-il dans vos interactions, vos décisions et votre estime de soi ? C'est comme quitter la maison avec un câlin de votre Père. Vous affronterez la journée en vous sentant aimé et en sécurité. Et se rappeler que ce Père est aux cieux nous donne une perspective éternelle. Des problèmes qui semblent énormes aujourd'hui peuvent être considérés comme de petits défis lorsque nous les envisageons du point de vue de l'éternité. C'est comme grimper au sommet d'une montagne. Soudain, la ville en contrebas semble petite. Que ton nom soit sanctifié nous met au défi de vivre d'une manière qui honore Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela influence tout, des grandes décisions, à nos habitudes quotidiennes. C'est comme être un ambassadeur. Chacune de nos actions représente le royaume auquel nous appartenons. Que diriez-vous de commencer la journée en vous demandant ? Comment puis-je sanctifier le nom de Dieu aujourd'hui ? Cela peut façonner la façon dont nous traitons nos familles, dont nous nous comportons au travail et dont nous réagissons dans la circulation. Ola, nus que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous rappelle que nous sommes appelés à être des agents du royaume de Dieu ici sur terre. Nous n'attendons pas seulement le paradis, mais nous travaillons pour apporter un peu de paradis ici. Cela peut impliquer de lutter pour la justice, de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est comme être un jardinier du royaume, planter des graines d'amour, de paix et d'espoir partout où nous sommes. Lorsque nous disons, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous sommes invités à vivre avec gratitude et confiance. Que diriez-vous de faire une pause avant chaque repas pour rendre grâce, non seulement pour la nourriture, mais pour toutes les provisions de Dieu ? Cela nous aide à cultiver un cœur reconnaissant et à combattre l'anxiété face à l'avenir. C'est comme tenir un journal de gratitude. Plus nous rendons grâce, plus nous réalisons les bénédictions dans nos vies. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, nous encourage à vivre une vie de pardon continue, à la fois en recevant le pardon de Dieu et en étendant ce pardon aux autres. C'est comme un cycle de grâce. Plus nous faisons l'expérience du pardon de Dieu, plus nous avons le pouvoir de pardonner aux autres. Mais comment mettre cela en pratique au quotidien ? Réfléchir honnêtement sur nos propres échecs et péchés. Il est facile de signaler les erreurs des autres, mais Jésus nous apprend à regarder d'abord nos propres dettes. Au vent, le sentiment, ceste comme exercer un muscle. Plus on pratique, plus cela devient facile. Commencez par de petits actes de pardon dans votre vie quotidienne. Quelqu'un vous a-t-il coupé la route ? Pardonnez. Un collègue a-t-il fait un commentaire désobligeant ? Pardonnez. Petit à petit, vous développerez la capacité de pardonner de plus grandes offenses. N'oubliez pas. Pardonnez ne signifie pas que ce que la personne a fait est bien, ni que vous devez lui faire confiance immédiatement. Il s'agit simplement de choisir de libérer la personne de la dette émotionnelle que vous pensez qu'elle vous doit. C'est comme si vous ouvriez la porte de la prison où vous déteniez cette personne et découvriez qu'un fait, c'était vous qui étiez détenu. Enraînez-vous également à demander pardon régulièrement. Beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre nos torts, mais reconnaître nos erreurs et demander pardon non seulement répare les relations, mais nous maintient également humbles et ouverts à la croissance. Et c'est comme nettoyer régulièrement une plaie. Ça fait un peu mal sur le coup, mais ça prévient l'infection et favorise la cicatrisation. Tenir un registre gratuitement est une bonne pratique. Chaque fois que vous vous surprenez à ruminer une offense passée, arrêtez-vous et souvenez-vous d'un moment où Dieu ou quelqu'un d'autre vous a pardonné. Cela aide à garder une perspective et nourrit un cœur reconnaissant. C'est comme avoir un album photo de moments libres. Vous pouvez le revoir chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler le pouvoir du pardon. En bas à main, rappelez-vous que le pardon est un processus, parfois, surtout pour les offenses graves. Nous devons pardonner plusieurs fois la même chose. Ne vous découragez pas si vous constatez que vous souffrez de sentiments blessés, même après avoir décidé de pardonner. Continuez à présenter cela devant Dieu dans la prière. C'est comme guérir une blessure profonde. Cela demande du temps et des soins constants, mais avec de la persévérance. Vous ferez l'expérience de la liberté qui accompagne le véritable pardon. Concentrons-nous maintenant sur la dernière partie du Notre-Père et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette phrase nous rappelle que nous sommes toujours confrontés à des défis spirituels et que nous avons quotidiennement besoin de la protection et de la direction de Dieu. Mais comment vivre cela concrètement ? Premièrement, il est crucial de reconnaître nos points faibles. Chacun de nous est confronté à des tentations spécifiques avec lesquelles nous luttons. Pour certains, cela peut être de la colère. Pour d'autres, cela peut être la luxure ou la cupidité. Identifier ces zones est la première étape pour les éviter. C'est comme connaître les points vulnérables d'une forteresse. Vous savez où vous devez renforcer les défenses. Une fois que vous avez identifié vos zones de vulnérabilité, il est important de prendre des mesures pratiques pour éviter les situations qui pourraient conduire à la tentation. Si vous souffrez de dépendance, par exemple, il peut être judicieux d'éviter certains lieux ou entreprises susceptibles de déclencher ces comportements. C'est comme un diabétique qui évite le rayon bonbon du supermarché. Parfois, la meilleure stratégie consiste à éviter complètement la tentation. Une autre façon pratique d'appliquer cette partie de la prière est de développer l'habitude de la vigilance spirituelle. Cela signifie être constamment conscient des influences dans votre vie. Quel type de médias consommez-vous ? Dans quel type de conversation participez-vous ? Quelles pensées laissez-vous persister dans votre esprit ? C'est comme être un gardien dans une tour de guet. Vous devez toujours être vigilant pour détecter toute menace imminente. Prenez l'habitude d'identifier les pensées négatives ou tentantes avant qu'elles ne prennent racine. 2 Corinthiens 10 5 C'est comme arracher les mauvaises herbes alors qu'elles sont encore petites. C'est beaucoup plus facile que de les laisser grandir et se propager. Une autre stratégie efficace consiste à mémoriser les Écritures. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu à chaque tentation par la parole de Dieu. C'est comme avoir une épée toujours à portée de main. Vous êtes prêts à vous défendre lorsque la tentation se présente. Choisissez des versets qui parlent directement des domaines dans lesquels vous avez le plus de difficultés et mémorisez-les. En avant, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Recherchez du soutien dans votre communauté confessionnelle. Avoir des personnes qui peuvent prier pour vous, vous encourager et vous aider à rester responsable peut faire une grande différence. C'est comme avoir des alliés dans une bataille. Ensemble, nous sommes plus forts. En vivant ces vérités quotidiennement, vous mettrez en pratique la demande. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous collaborerez activement avec Dieu dans l'œuvre de protection et de sanctification de votre vie. Merci.